Amis de la tanière, tous les animaux ont une histoire, un passé que nous ne jugerons pas, mais un futur qui leur permettront de retrouver leur dignité. A terme, le refuge accueillera plus de 1500 animaux sauvages, domestiques, et formeront une famille venant du monde entier. Notre souhait est de sensibiliser dès le plus jeune âge. C'est pourquoi vous retrouverez tous nos passionnés pour comprendre avec pédagogie cet univers encore méconnu. Vous allez suivre les aventures de la tanière Zoo Refuge, avec des épisodes inédits, une immersion totale. Des interventions qui resteront gravées dans les mémoires, de la joie, de la bienveillance, mais aussi de la déception et des larmes. C'est un chantier titanesque qui ne fait que commencer. Vous êtes déjà des milliers à partager nos aventures et nous faire des dons. Merci à tous. Il ne s'agit plus d'un projet. La tanière existe, des animaux sont là, d'autres attendent pour y entrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour que la terrasse soit terminée. A l'intérieur, c'est les murs en placo qui se montent. Un peu plus loin, un chargement spécial est arrivé. Paolo a eu pour mission d'acheminer du foin au refuge. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Il a trop chargé le camion. Et malheureusement, un ballot s'est retrouvé au milieu de la route, en voulant accéder sous un pont. Et alors, comment ça s'est passé sur l'autocoute ? Merde, parce que j'ai pris tous les ponts. Mon pauvre chéri ! Tous les ponts. Alors Paolo ? Non, t'arrivais pas. T'arrivais une petite péripétie ? Une petite... Oui, une petite péripétie. Un petit pont. Par l'eau, par exemple. Les véhicules, ils se faisaient comme ça. Plus de peur que de mal. Et Epona, le cheval, le remercie infiniment. Du coup, là, je suis en train de retirer tout le fumier qui se trouve sur les bords. Et je le place au milieu en faisant des gros tas. Donc avec notre télescopique, on ramasse. Parce que dans les coins, c'est impossible de les ramasser. Là, on est dans l'enclos des ânes. On les a mis dans un petit parc là-bas. Ok. Et dehors. En attendant qu'on puisse curer, ensuite repailler, nettoyer, désinfecter. Et après, qu'on les remet bien au jour. C'est les bénévoles qui sont en action. Ils curent l'enclos des ânes pour que leur enclos soit le plus propre possible. Mathieu, à l'aide d'un télescopique, dégage les bords de l'enclos. Moi, je m'appelle Quentin. Je suis bénévole. Je suis bénévole, alors... Je viens qu'une fois par semaine parce que j'habite un petit peu loin. Mais ça me fait plaisir de venir. Donc, on fait le nécessaire ici. J'habite dans l'Essonne. Je ne suis pas loin d'Evry. Pour être bénévole à la tanière, il y a une candidature à remplir sur le site. Donc, en fait, il suffit d'entrer toutes les informations utiles. Nom, prénom, âge, etc. Et le parcours professionnel qu'on a effectué. Si je suis venu ici, c'est pour découvrir aussi les animaux sauvages. Parce que là, au-delà du métier, c'est la passion qui prend le dessus. Rentrer l'âne. Rentrer l'âne qui a sorti... Il est sorti 30 minutes. Mais là, vu qu'il pleut, c'est désagréable. Autant pour lui que pour nous. Donc, il rentre. Hein ? Il rentre tous. Comme Quentin, beaucoup de bénévoles franchissent les portes du refuge. C'est une aide bénéfique pour les animaux. Eh bien, on est en train de... En fait, en attendant qu'on fasse le box des ânes, on switch les ânes du rond de longe à ce petit box, en attendant que leur petit nid douillet soit fait. On a fait de te dire. Allez, on se va. Voilà, ça marche. Non, 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 on fait trois. L'âne, conscient que c'est pour son bien, se laisse guider par Quentin pour pouvoir se dégourdir les pattes à l'extérieur. C'est la première fois que je le fais. C'est vrai ? Ouais, ouais, ouais. C'est la première fois. Je l'avais fait avec des vaches, mais c'était déjà plus compliqué. Donc là, ça va. Là, il faut juste lui faire comprendre que c'est moi qui dirige la cadence. Et tout roule. Et voilà, il ne peut pas sortir. Nous nous retrouvons dans le bâtiment quarantaine. Il devient urgent de finir le bâtiment, car les primates arrivent demain matin. Vont-ils réussir ce challenge ? Vas-y, essaye, vraiment. On a l'impression qu'il y a quand même plus de jeux, plus de réseaux. On finit les trappes pour ce soir, pour la quarantaine, pour aller des primates. Grand Hélène. Ça arrive demain. On a ça à finir. On a encore des hamacs, des petits jouets pour les primates à faire. Ce soir, on va finir tard. On a plus de trois trappes. Chiméra et Iris sont en train de désinfecter la quarantaine et nettoyer les dernières traces. Demain, il va arriver deux sangs et il doit être tout préparé. On doit nettoyer. Voilà, on est en train de finir les dernières touches. Et bon, ça va aller vite. Avant ce soir, on aura fini. Ça fait à peu près deux ou trois jours qu'on est là. On est en train de finir un peu tard. C'est normal. C'est normal, voilà. Là, c'est les derniers, derniers touches. Dans l'atelier, c'est une armée de bénévoles qui s'est mobilisée pour préparer les scooby-doo et les hamacs qui serviront d'enrichissement pour les primates. L'entraide et la bienveillance sont au rendez-vous dans l'atelier. On va mettre dans les enclos des singes quand ils vont arriver. pour qu'ils puissent s'amuser avec. Ils vont leur mettre de la nourriture dedans. Et bien là, on est en train de préparer les scooby-doo qui serviront d'enrichissement pour que les singes puissent aller chercher leur nourriture. J'aide les bénévoles à continuer les scooby-doo pour l'arrivée de nos primates demain soir, une première partie. Et puis, pour compléter le reste de nos loges qui vont être remplies dès jeudi. Mon collègue est en train de faire le hamac. Pour ma part, je me contente déjà des scooby-doo. On verra après le hamac. Après, pour eux, c'est du plaisir. C'est pour jouer. C'est pour qu'ils se détendent. C'est pour éviter l'ennui. Après avoir terminé sa tâche, Mathieu se dirige vers la quarantaine. Le temps est contre eux. Et dès demain, 12 primates venant de laboratoire arriveront ici. Alors là, on est en train de prendre tout le matériel que l'on a reçu hier. Tout ce qui est échographie, matériel anesthésique et tout. Et qu'on va retransférer à la clinique pour libérer cet espace quarantaine qui doit être propre pour demain. C'est une première en France. Et c'est ici, au refuge latanière, qu'ils arriveront. Il y a les deux qui partent de Marseille qui, a priori, s'arrêtent en prendre quatre à Lyon. Ou deux à Saint-Etienne, je ne sais plus. Ça change toutes les milliers. Mais il arrive ce soir, donc il nous manque deux, trois trucs, il arrive. On s'active, on range tout, on prépare tout. On doit être prêts pour demain soir, 18h. Paolo, avec humour et bonne humeur, relativise. Tout le matériel. Tout le matériel a été emmené à la quarantaine. Et donc, on transfère tout aux cliniques vétérinaires. C'est là-bas que ce sera le plus utile. Pour que Florence puisse bien soigner nos pensionnaires. Jean-Marie, Alex et Paolo font tout pour finir dans les temps. Avec la présence de Patrick qui, lui, est impatient. C'est des petits macaques qui arrivent. C'est des petits macaques. Normalement, ça fait 12, 15 kilos. Il y en a un qui est un peu plus gros qui fait une vingtaine de kilos. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un macaque de 12, 15 kilos, c'est à la force d'un homme de 80 kilos. Donc, c'est énorme. Un chimpanzé à la force d'un truc de rugby. Donc, voilà. C'est pour ça que c'est soudé. Les dernières finitions sont montées sur place, soudées sur place. c'est très puissant. Là, je peux mettre alors les tailles. Là, on va les mettre. Et là, on peut mettre un trou là-bas. Regardez, il y a des noms sur les loges. Ils ont réservé leur chambre. Je ne trouve pas Rocco. Il doit être que des... Il y a un petit qui s'appelle Rocco. Après une courte nuit de pleine lune, c'est le jour de l'arrivée des primates dans la quarantaine. Tout le monde a enfilé sa tenue de combat. Nous avons l'impression que personne n'a dormi. Il a fini de tout changer. Ce sont des retardataires qui finissent par aller plus tard. Et là, c'est là qu'on est heureux d'avoir prévu d'avoir une quarantaine séparée, ce qui nous permet de fonctionner à deux voûts différents. Ils vont soit monter par le scooby-dou, soit monter par là pour grimper sur le lac. Ce serait bien, c'est qu'un humain, il passe en dessous. C'est possible. D'accord. Déjà, je veux bien la pince Marc-Oran, s'il vous plaît. Celle-là. Ça a été. Parce qu'avec Jimmy, on a un coffre-fort à faire pour ce soir. Oui, Patrick, les cinq sont arrivés, donc il faudrait qu'on se retrouve vite à la quarantaine. Merci. Patrick pour Florence. Patrick pour Florence. Merci, bon voyage. Oui. Ça, c'est très bien passé. Donc, la quarantaine, elle est là-bas. Tu te trouves, Patrick ? Oui, je vais changer Patrick. C'est parti, on va finaliser l'installation. Et puis, on va les décharger pour qu'ils soient tranquillus chez eux. C'est l'arrivée des primates avec une heure d'avance. Patrick est introuvable. C'est la panique, mais chacun garde son sang-froid. C'est l'affolement parce qu'ils sont arrivés avec une petite heure d'avance. Il y en a six. On a dû déplacer en plus les cases un petit peu, parce qu'il y a deux qui seront en retard. Donc, ils vont tous dans la grande quarantaine. Donc, un coup de panique un peu pour tout nettoyer. Mais ça va le faire. Ils sont dans le camion, ils sont au chaud. Tout va bien. L'équipe est au complet et chacun connaît le travail à effectuer. Une chaîne humaine s'est créée et chacun se coordonne. Les médias nationaux ont fait le déplacement pour ce moment unique. Une première dans l'histoire. Il faut y rester bien gauche, bien droite. Et vers le bas, voilà, il va y aller. Ça y va. Florence supervise les opérations et suit le protocole à la lettre. Le destin fait que c'est Cannelle, la première à franchir les portes de la quarantaine. Elle deviendra avec le temps la chouchou de Patrick. Elle est restée durant trois cycles en laboratoire, enfermée dans une cage. Mais son destin a croisé celui de la tanière. de la tanière. Mettez pas les doigts. Attention à la caméra qu'il n'y a pas encore. Salut, bonhomme. Salut, bonhomme. Bienvenue. On est où, là ? Comme ça, parce que... Tu sais quand t'as mis à manger ? Tu cherches l'apaisement ? Tu cherches l'apaisement ? Non, pour ça. Bon. On va chercher... Ça, c'est Arthur. On va chercher Wallace. On va passer là. On va essayer. Déjà, quatre déchargés. Ils sont deux par deux dans leur cage. Tout va bien. Là-bas, ils sont apaisés. Il y a juste un, là, qui... Le manne, là, qui se cache un petit peu. Bon, ils cherchent son territoire, ça va se faire. On apprend leurs gestes, en même temps, leurs mimiques d'apaisement, de défiance, etc. C'est extraordinaire. Mais l'apdétide, elle est parfaitement à l'aise, là. Tout va très bien. Il y a des dociles. Le manne qui grimpe, c'est que tu vas faire. Le manne se cache un peu, mais ça va s'arranger. Merci. Après que les premiers primates soient déchargés, un automatisme se crée et tous les autres, un à un, rejoignent leurs camarades. Certains ne connaissaient même pas l'existence d'autres primates. Un regard plein d'étonnement et de soulagement. On va chercher le dernier amat pour notre dernière quarantaine. Tout sera sur place, tout sera installé pour la dernière arrivée. Nos premiers primates arrivés hier soir ont été nettoyés, nourris. Ça, c'est plutôt bien passé. C'est normal, c'est le premier jour, même pour eux, pour qu'ils découvrent leur nouvel environnement. C'est à l'autre bout du refuge que Mathieu est allé chercher le dernier hamac préparé par nos bénévoles. Alex installe le dernier hamac. Tout est terminé à temps, accompagné de Florence et Iris. C'est grâce à l'engagement et la solidarité de chacun que ce miracle est devenu possible. Chaque élément est confectionné au refuge. Une équipe travaille dans l'atelier pour préparer tout ça. À l'image de Jean-Marie qui a inventé son propre système pour distribuer la nourriture et cela en toute sécurité. Le lendemain matin, c'est l'arrivée des trois derniers primates. Tout le monde est rôdé et c'est déjà ce qu'il a à faire. Voilà l'arrivée de nos deux amis suivants, c'est des Belges qui arrivent. Donc il y a ces deux-là et ensuite, dans trop peu de temps, il y a Rocco qui est là, qui est sur la route, qui est en train d'arriver. Donc on sera neuf ce soir au complet puisque les deux derniers sont reculés de quelques jours. On est rôdés maintenant. Si on est déchus, tu ne peux pas accéder. Une synergie s'est créée et en moins de 20 minutes, les trois primates venant de laboratoire peuvent enfin espérer une retraite paisible. C'est une belle histoire qui commence pour eux. Une nouvelle page s'ouvre pour ses compagnons d'infortune. Juste à côté de la quarantaine, c'est Paolo, Pascal et Benoît qui sont sur les grilles de l'enclos des ours. Il est où l'autre ? L'autre ? On l'a mis dans la machine. Un poitou là-dedans. Toutes les pièces sont arrivées galvanisées et c'est l'heure de l'installation. Mais certains morceaux du puzzle ont été mal rangés. Paolo et Pascal s'organisent pour les retrouver. Dans l'atelier, il y a des poteaux. Il faut un bout de temps en 8 et demi, en 9. Sinon, il y a des poteaux normales. Ce que j'ai besoin, c'est que ça soit fermé, celui-là et celui-là. Voilà. Celui-là. Ça, c'est le côté devant qui va là-dedans. Il faut l'amener là-bas et monter, on va le poser celui-là. On n'a pas les morceaux, on ne peut rien fermer. Et celui-là, c'est quoi ça ? C'est pour moi qui l'a fait. Une semaine après l'arrivée des singes, ce sont les chercheurs qui sont venus à la conférence de presse organisée à la Tanière Zohorefuge pour sensibiliser le grand public sur ce moment déjà gravé dans la pierre. C'est plus de trois ans qu'on travaille en secret sur ce projet. Nous sommes un refuge avant tout. Nous, on n'est pas dans le jugement. On ne juge jamais les gens. On va encore accélérer. Ça fait un an et demi qu'on construit déjà. On a un bâtiment et une effanterie qui est construit. On a une quarantaine puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, un bâtiment vétérinaire. On a espoir de pouvoir ouvrir une première partie au public au printemps 2020. Beaucoup de animaux qui vont arriver chez nous repartiront dans des emplois qu'on aura choisi. Le grand vétérinaire, c'est assez exceptionnel d'avoir la possibilité de trouver un refuge comme celui de la Tanière. Il faut qu'on accélère, qu'on accorde plus vite. On a besoin du grand public maintenant. Il y a un fonds de notation. Il faut nous aider. Il y a des milliers, des dizaines de milliers de gens tous les jours qui partagent notre site Facebook qui disent qu'on est merveilleux, extraordinaires. Je ne sais pas si ça se dit comme ça dans une conférence de presse mais ils se sortent les doigts. Aillez sur notre site et fassent des dons pour nous aider. On a besoin de vous. Les animaux ont besoin de vous. Je vais juste couper là-dessus. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode de La Tanière au cœur du zoo Refuge saison 2. Pour nous soutenir, abonnez-vous sur notre page Facebook, Youtube et Instagram. Pour nous faire un don ou retrouver notre boutique en ligne, rendez-vous sur www.latanière-zorefuge.fr www.latanière-zorefuge.fr Sous-titrage ST' 501